Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en caca. Résultat, la Terre se meurt sous les rayons du Soleil. Il faut donc trouver une nouvelle planète ou déménager 6 milliards de data. La Fédération planétaire se tourne vers la première puissance mondiale, le Canada. C'est le savoir-faire canadien qui permet l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial Romano-Fafar qui quitte la Terre vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Les sondes nous disent qu'il y a énormément de planètes, toutes rassemblées autour du système solaire. Regardez, les planètes analysées jusqu'à maintenant contiennent certains éléments essentiels à notre survie. Des fois c'est des végétaux, souvent c'est de l'oxygène. Bob et Flavien vont nous ramener des minéraux qui nous prouvent qu'il y a aussi des nappes d'eau souterraine. Bref, tout indique que... Pas loin d'ici, ça sent la planète, planète, planète. On va la trouver, ça va être un pet, un pet, un pet. Fini cette longue série de défaite, défaite, défaite. Comme on dit grosse cordette, c'est planète, 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 planète. À vaisseau à cheval ou en jaquette, jaquette, jaquette. On va trouver qu'on est pas des feu-louettes, feu-louettes, feu-louettes. Et j'ai mangé une crêpe au jambon. Euh, j'embête. J'embête, j'embête. On va la trouver, la maudite planète, planète, planète. Planète, 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 planète. Yeah! Qu'est-ce qu'il y a? Il est malade. Pauvrier! Je sais pas quoi vous dire, ça fait trois semaines qu'il est comme ça. J'ai le temps de se faire passer tous les tests. Test d'arythmie cardiaque, test de sang, test de biomotricité, test de maths 532. On trouve rien. Il mange plus, mon petit chaton. Il mange plus? On peut toujours le nourrir par intraveineuse. Ce qui m'inquiète, c'est que ni le scanner ni l'ordinateur peut nous dire ce qu'il y a. Si au moins on avait un médecin à bord. Mais là! Excuse-moi, je t'avais oublié. Bob, qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de le nourrir par intraveineuse. Qu'est-ce que c'est d'innocent? Vous, un rhume de cerveau, vous avez jamais vu ça, hein? Jamais. Ça va? Ça va? Cha-Charles? Écoute. Le médecin exige que tu te reposes, hein? Médecin? Quel médecin? On a pas de médecin. Mais là! Excusez-moi, je vous avais pas remarqué. Je vous avais oublié. Bon. Au travail. J'aimerais qu'on trace la route de... Non, 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 non. Là, Charles, tu vas pas recommencer à travailler. T'es malade! T'es malade! On est tous un peu malades. Toi-même, hier, t'avais de la misère à respirer. Non, mais c'est parce que j'avais ta langue dans ma bouche. Là, je vais me lever. Il y en a un seul qui me dise que je suis malade. Fille! 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 Et puis... Des commentaires! Non, 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 c'est juste que vous marchez mou. Mais tant que ça, moi aussi, je marche mou, hein? Oui, oui. Je marche mou. Ça va? Chaque! Ah! Ah! Bon. Vous avez raison. Je dois me reposer. Ah! Une partie de carte de 15 minutes et ça devrait être suffisant. Ah! Bob! Flavien! On joue! C'est un ordre! Ça porte de bon sang! C'est un malade qui est pas en santé, ça, c'est évident. Il faut qu'il arrête, qu'il prenne une pause de 4-5 ans. Il est temps qu'il laisse sa place à quelqu'un de plus vigoureux. Je sais, mais... On peut pas le forcer. On n'a pas de médecin à bord pour lui signer un ordre de retraite préventive. Oh! Là, c'est assez, là. Je m'en vais suivre mon cours. C'est à vous, Capitaine? Capitaine? Non! 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 Ça! C'est pas possible. Comment ça peut arriver? Bon, eh bien, on va commencer la cérémonie. Il devait me marier ! Il devait me faire remercier ! Il devait me faire remercier ! Bon ben, maintenant c'est vous le capitaine Brad ! Qu'est-ce qu'on fait ? Non, non, laissez-moi tranquille ! Je veux pas voir de personne ! Pourtant il me semble que j'ai bien calculé les doses ! Il me voulait juste qu'il soit malade ! Pour que ça se sache ! Sinon je vais me faire fusiller sur le champ ! Si au moins il s'était contenté juste d'être malade ! Il aurait abandonné son poste, je serais devenu capitaine, ça aurait pas fait d'histoire ! Mais non ! Il fallait que monsieur meure ! Juste me gâcher ma journée ! Non, c'est pire que ça ! Il voulait pas que je devienne capitaine ! Et que je trouve la planète ! Il voulait pas assister à mon triomphe ! C'est pour ça qu'il s'est laissé mourir ! Par jalousie ! Ça me dérange pas ! Je vais la trouver quand même la planète ! Bravo ! Ça semble être drôle ça ! Non ! Ça n'est pas du gémé ! Ah ! C'est probablement mon shampoing ! Pour l'épine ! Ah ouais ? C'est bizarre ça ! En tout cas on va faire la lecture du testament ! Barbara fait des beignes et Valence fait réchauffer le café ! Quoi ? Le... 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 quand ? Non non le café ! Le café ! Le café ! Ah! Ah! Oh ! Ah ouh! Non non! Oh! Non! On touche pas le café ! Hein ? Non ! Ah ouh! Ah! Ah ouh! Ah ! Il y a juste le capitaine qui en buvait. On va pas lui voler sa mauvaise habitude. Bon ! On va passer à la lecture du testament maintenant. La mort est une voleuse qui fuit avec nos armes. Mais comme elle a oublié ses clés de char, elle est obligée de faire du pouce et... Oh! Et qui écrivait bien. Bon, dans ce testament, je vais présenter l'héritage que je veux vous laisser. À Valence, je lègue cette photo laminée que j'ai prise moi-même, où l'on nous voit enlacés et amoureux. C'est le souvenir que je veux qu'elle garde de moi. Oh! Mais vous êtes où? On est en arrière de l'orignal. À Brad, je me dois de lui adresser ses quelques mots. Je dois avouer que je l'ai mal jugé. Brad cache de très grande qualité. Elles doivent être cachées en arrière de l'orignal, elles aussi. Oui, je me suis trop souvent méfiée de ce gentilhomme. J'avais tort. Jamais ce grand tendre n'aurait osé me faire du mal. Je lui lègue donc toute ma collection de pièces de Shakespeare, qui était mon tramaturge préférée. Hé! Il fallait qu'il vous aime un petit peu de père pour vous donner ça. C'est gentil. Puisqu'on parle de Shakespeare, on a monté un extrait de sa pièce favorite, Hamlet, pour son dixième anniversaire comme capitaine dans l'aérospatiale. Le capitaine est mouru. Mais on a décidé de monter la pièce quand même. Oui. Ah, bien ça... ça va faire du bien de rire un peu. Place au théâtre. Quel est ce cavalier qui cavale au loin? Je ne sais pas où, mon roi. Auriez-tu vous fait venir de la pizza? Je suis Hamlet, ô roi. Hamlet, le fils de mon frère. Hamlet, mon propre fils! Bon, tout le monde a été présenté, moi. Ah, 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 ah! Ils sont bons, hein? Mais quel bon vent, Hamlet! Oui. Le vent de la mort. Mon père est mort. Et c'est toi qui l'a empoisonné pour prendre sa place sur ce trône. Ah! Toi, en qui mon père a toujours eu confiance. Toi, à qui mon père a tout donné. Toi, qui l'a assassiné épocritement. Ah, 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 bonne. Debout, imposteur! Je traînerai ta carcasse derrière mon cheval à travers tout le royaume. Et je laisserai les corbeaux dévorer ta chair fétide d'assassins! OK, ça suffit! Hé, non, 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 non! C'est bon, merci. Merci, c'est très bon, là, du... Shakespeare, mais c'est pas bon pour notre morale, là. Ça nous rappelle trop le capitaine. Mais là, ça m'a pris quatre ans à prendre mes huit répliques. Ça suffit, j'ai dit! Bon, tout le monde coucher, la mission reprend demain. Tic-a-dou-lai-lai, là. Pourquoi, Brad? Pourquoi m'avoir fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? Le capitaine, regardez! Brad, le capitaine est mort! Non! Il est revenu nous hanter! C'est un mauvais rêve. Rendormez-vous! Le capitaine, il a quitté le royaume des morts. Peut-être que la bouffe était pas bonne. Ou parce qu'il veut me punir. Il semble, il veut me punir. Je sais. Je vais changer d'identité. À partir de maintenant, je m'appelle Raoul Ramirez. Et je suis propriétaire d'une petite épicerie. Non! Ça sert à rien. Le spectre du capitaine va me retrouver malgré ce subtil subterfuge. Il faut que je me calme. C'était juste mon imagination. Il faut que je me calme. C'est... Vous avez de la difficulté à dormir, Brad? Non, non. Au contraire, je... Je veux pas dormir. Je veux faire comme le capitaine. La... La ancienne capitaine. Il dormait jamais. Dans ce cas-là, vous devriez peut-être prendre un petit café. Mais attention. Le café, c'est mauvais pour la santé. Il sait. Ce mouzibon de demi-E.T. C'est tout quelque chose. Il va vouloir me faire cracher le morceau. Non, mais ça se passera pas comme ça. Moi, j'ai une mission amenée. Oui, c'est à moi de trouver la planète. Il y a personne qui va en empêcher. Planète! Planète! Reviens! On a une urgence. La sonde numéro 8 est restée coincée dans son canon de lancement. Je vous devais aller voir. On est en pleine nuit. T'es un ordre. Votre ancien capitaine vous aurait demandé la même chose. Allez me chercher un coffre à boutique. Je vais vous donner les instructions de la salle de commandement. Pourquoi Raoul Ramirez? Pourquoi? Téléchargez-moi-même mes outils. Je vais y aller. C'était juste pour l'imagination. C'est pas arrivé pour vrai. Quant à Flavien, ce ne sera que mauvais souvenir dans quelques secondes. Je suis au sommet de la carlingue, à l'embouchure du canon. Je vois la sonde au fond, mais je ne sais pas ce qui la bloque. Mais approchez-vous, mon ami. Oh, elle est dans le canon. Je suis entré dans le canon. Je touche à la sonde, là. Oui, c'est ça. Touchez-y. Accrochez-vous, même, après. Elle va vous amener faire un beau petit voyage vers une planète inconnue. Bon. Bonsoir, il est parti. Il va finir sa vie sur une minuscule planète, mais avec de l'eau, de l'oxygène et des champs de patates à perdre de vue. Dommage pour Flavien, mais sa curie, de la curiosité aurait pu nuire à la mission. Car désormais, je suis la mission. Pourquoi cet autre meurtre braque? Pourquoi? Il est mort! Mais c'était pas supposé de se penser comme ça! Appétit! Faites-moi pas mal, parce que ça fait mal, ça ferait très mal! Vous n'avez aucune réponse à tout c'est pourquoi. J'interprète donc ces silences comme autant d'aveux de culpabilité. Attends, mais je vais vous expliquer. Bon, pour Flavien, c'est pour la mission que je l'ai faite. Je voulais l'envoyer sur une petite planète. Vous, c'est un accident. Je ne voulais pas vous tuer. Je voulais juste vous garder malade le temps que je deviens de capitaine que je trouve la planète. C'est pour ça que j'ai mis du petit poison dans votre... dans votre café. Le rideau est tombé pour vous. Braque! Quoi? Tu sais, vous, capitaine, vous pouvez me déposer. Hein? Il... Il n'est pas mort. Applaudissements Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi je suis ici? À qui le petit coeur après ma mort? Dans le rôle du médecin qui a donné un faux diagnostic, Pétrolia. Dans le rôle de la fausse veuve éplorée, Valence. Dans le rôle du scaphandrier substitut de Flavien, Bob. Dans le rôle du technicien radar qui soupçonnait le coupable et qui a faim d'être mort lors de l'éjection de la sonde, Flavien. Dans le rôle du capitaine qui a fait semblant de mourir quand il s'est aperçu que quelqu'un essayait de l'empoisonner, Charles Patnaude. Bravo! Bravo! Et dans le rôle du traître, du vil, du méchant, de l'usurpateur et de l'assassin, Brad Spitfire. Boo! Vous n'êtes pas mort? Nous vous invitons à assister à notre prochain spectacle qui aura lieu dans quelques minutes et qui s'intitule Le procès de Brad Spitfire. Non! Non! Oui! Oui! Vous pourriez être jugé sur l'ensemble de votre oeuvre, Brad Spitfire. Au moins 687 fuites en situation de danger, 364 tentatives d'agression dans le but de blesser un camarade, 22 654 mensonges répertoriées. Nous nous contenterons de vous juger sur les faits des dernières semaines. Jeudi le 10, les premiers symptômes de maladie apparaissent chez le capitaine Patnaude. Ça semble se calmer puis ça revient le 12, le 14, le 15, le 17. Après deux semaines de maladie, j'ai fini par comprendre la relation qu'il y avait entre les cafés que vous me serviez et l'apparition de la maladie. On s'est rendu compte que vous essayiez de rendre le capitaine malade. Mais nous n'avions aucune preuve puisqu'il n'y avait pas de traces de produits chimiques dans le sang du capitaine. On a donc décidé de jouer une petite comédie pour vous pousser à tout avouer. Le capitaine a fait semblant de mourir et ensuite, tout s'est déroulé comme prévu. Les funérailles, les soupçons de Flavien, la pièce de théâtre pour vous faire paniquer un petit peu et puis l'apparition du capitaine en spectre. Quand vous avez décidé d'envoyer Flavien sur la carlingue, c'est Bob qui est allé. Ce qui a permis à Flavien de revenir tout de suite pour réapparaître dans les bras du capitaine et ainsi créer le punch de la scène finale. La scène finale qui a déclenché tous vos aveux. Vous êtes malhonnêtes. Vous auriez pu me le dire que vous vouliez me piéger. Je vous aurais aidé. Suffit! Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Pitié? Non. Non, si vous étiez sur un équipage américain, vous seriez passible de la peine de mort. Oui, mais je suis Canadien. I'm a Canadian. J'aime les rocheuses, la belle police montée, la ville d'Ottawa. Oh, silence. Silence, silence! N'aggravez pas votre cas. En lieu et place de cette peine de mort qui vous sera évitée, vous serez dégradés. non, pas de mort. Je vais mourir. Non, je vais mourir. Non. C'est bon. Prat. Flavien Bouchard, pour souligner votre comportement exemplaire, je vous nomme second officier. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Bon, mais je suis... Oui ! Sous-titrage ST' 501 ...